qu'on enchaîne avec Didask, donc Philippe. Bonsoir, alors aujourd'hui je vais vous parler de Didask et comment on a utilisé des agents LLM pour faire des modules de e-learning et pour régler la problématique de contenu dans les solutions d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je ne suis pas du tout un profil tech au départ, je viens de la pédagogie, je viens du learning et globalement chez Didask, on n'était pas forcément sur l'IA dans nos premières années, on n'était pas sur ces problématiques-là, on n'a pas cherché en fait à utiliser l'IA au moment où ça a forcément explosé, mais on avait des problèmes à résoudre qui étaient justement des problèmes liés au contenu et à la manière de structurer l'information. Et il s'est trouvé justement que l'IA generative nous a aidé à résoudre ces problèmes. Et c'est ça que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui, comment on a fait. Donc c'est quoi le problème métier qu'on rencontre dans le e-learning ? Il est très simple, c'est que les formations en ligne aujourd'hui, c'est extrêmement décevant. Pour la petite anecdote, moi j'aime bien dire au début, je bosse dans l'éducation et les gens me regardent et ils font « ah c'est super, l'avenir de nos enfants » et après je dis « je travaille dans le e-learning » et là tout d'un coup les gens n'ont pas tout à fait le même regard. Parce qu'en fait quand on pense à un e-learning, on imagine un peu les formations obligatoires, anticorruption, qui sont un peu fastidieuses, où on doit répondre à plein de questions super évidentes. En gros, les gens disent « ça, ça ne sert pas à grand-chose ». On se rend compte aujourd'hui que dans le e-learning, les gens sont difficiles à engager, ils ne vont pas jusqu'au bout des parcours. On a du mal à démontrer un vrai impact, c'est-à-dire qu'en fait le e-learning ne sert pas à grand-chose à la fin, mais pratiques n'ont pas changé dans le travail. En plus, ça prend très très longtemps de créer ces e-learning que les gens ne terminent pas et qui ne servent à rien. Donc, grosse problématique, et c'est ce qu'on essaye de régler depuis longtemps avec Didask, de faire en sorte que potentiellement la formation en ligne, qui est un potentiel énorme, de permettre aux gens de réellement apprendre, développer, monter en compétences, servent à quelque chose. Le problème, c'est que c'est compliqué de le faire, parce que tout le monde ne sait pas être pédagogue, et c'est ça le gros blocage dans l'e-learning, c'est le contenu, c'est les expériences d'apprentissage. On a plein de plateformes pour gérer administrativement, diffuser des contenus, ça on sait faire, mais faire des expériences d'apprentissage de qualité, c'est compliqué, les gens ne savent pas faire, et quand ils savent faire, ça prend du temps. Donc ça, c'est un vrai problème. La raison à ça, c'est qu'en fait, spontanément, ce que les gens vont faire, c'est pousser du contenu. C'est-à-dire que, quand on a des problèmes qu'on traitera habituellement par la formation, type, je n'arrive pas à me souvenir d'une procédure, on fait souvent des erreurs, etc. Les gens disent, ah, c'est bon, j'ai dans la doc, j'ai bien expliqué, j'ai fait des formations, et on pense que c'est réglé parce que j'ai fait ça. Et en fait, cette approche de pousser du contenu qu'on a souvent eue dans le e-learning, ça ne marche pas. Donc ça, c'est notre problème qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, et notamment, c'est ce que montrent beaucoup les sciences cognitives, parce que l'idée, c'est écrit par des chercheurs en sciences cognitives, c'est qu'en fait, on a beau pousser de l'information, s'il n'y a pas un cerveau quelque part pour traiter cette information, il ne va rien se passer. Donc on vit dans un monde où, en fait, on est noyé d'informations, des PowerPoint, des Notions, des Word, etc. Et à la fin, on n'a qu'un seul petit cerveau pour traiter tout ça. Donc la question de comment, en fait, on structure l'information pour que le cerveau humain soit capable de s'approprier, c'est ça qui va faire la différence à la fin entre des e-learning et des formations qui marchent, qui ont un impact et qui ne marchent pas. Et donc, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là ? En fait, on n'a pas commencé par l'IA, on a commencé par la problématique des sciences cognitives, qui est comment est-ce qu'on doit structurer une information, comment est-ce qu'on doit structurer des expériences d'apprentissage pour que les gens en retiennent quelque chose. Et pour ça, on a commencé par changer un peu le paradigme qu'on a habituellement par rapport à l'apprentissage en ligne et l'apprentissage en général d'ailleurs, qui est entre, en gros, une logique un peu content first, c'est-à-dire je pars de mon contenu et de sa logique interne. J'ai un guide, j'ai une fiche et je pense que la personne va s'approprier juste parce que j'ai ce contenu. versus ce qu'on appelle, nous, le learner first, c'est-à-dire qu'on part des besoins de l'apprenant et donc de son cerveau, d'un être humain qui a un cerveau qui doit intégrer toutes ces informations et ce qui se passe chez lui ou elle pour s'approprier, en fait, ce contenu. Et donc, en fait, ça commence par une approche entre guillemets cognitive parce que les formats pédagogiques ne sont pas forcément les mêmes selon l'enjeu. Les formats qui vont être les plus efficaces ou les moins efficaces ne vont pas forcément être les mêmes. Typiquement, quand les gens ont des réflexes préexistants sur des domaines, par exemple dans le management ou dans la relation client, en fait, ça ne marche pas de juste leur pousser du contenu, du texte. Là, l'IA, on y reviendra, elle a beau vous générer du texte, ça ne va pas être efficace, ça ne va pas mener à quelque chose d'intéressant. Quand les gens ont des réflexes préexistants, il vaut mieux leur dire « Ok, voilà une situation concrète de management ou face au client, qu'est-ce que tu ferais ? » On leur laisse faire le choix par eux-mêmes et ensuite, on leur donne un feedback qui les aide à réajuster leur représentation. Donc ça, c'est une méthode dont on sait notamment par les sciences cognitives, qu'elle est particulièrement efficace pour traiter ces enjeux-là. Mais ce n'est pas le seul enjeu qui va exister. Parfois, ça va être par exemple un enjeu où il faut mémoriser plein d'infos. Donc, je ne sais pas si vous faites de la formation produit, vous avez des sales, vous vendez un logiciel, il faut qu'ils comprennent comment le logiciel est fait. Ils n'ont pas forcément en tête. Là, il faut juste leur apprendre, il n'y a pas de secret. On leur donne plein d'infos. Mais par contre, il faut qu'ils soient capables de la mémoriser. L'appareil, si on pousse juste du contenu, il ne va rien se passer. Parce qu'il faut que la personne fasse un travail dans son cerveau pour mémoriser l'information, notamment ce qu'on appelle en sciences cognitives l'effort de récupération en mémoire. Et donc ça, les formats, ça va être plutôt, par exemple, présenter d'abord l'information de manière digeste, et ensuite, laisser un peu de temps s'écouler et laisser la personne elle-même récupérer cette information. Ah, c'était quoi déjà les spécifications de ce produit ? Et au moment où son cerveau va essayer de se récupérer cette information, c'est là justement que les connexions vont se faire dans son cerveau et qu'il va être capable de s'en souvenir. Donc ça, c'est par exemple les formats qu'on appelle des flashcards. Donc tout ça, c'est pour vous montrer des exemples que, en fait, quand on rentre vraiment dans le dur de la conception pédagogique et de la création d'expériences de e-learning, mais pas que, la question des formats pédagogiques, la question de comment on structure l'information, c'est absolument clé. Et la façon dont on structure les informations et derrière les interactions, c'est ça qui va faire la différence entre un contenu qui va vraiment marcher et un contenu qui va rentrer par une oreille et entre guillemets sortir par l'autre. Et donc, ça, c'est notre standard, c'est ce qu'on veut, c'est faire des formations qui marchent, qui ont un impact. Sauf que là, vous vous dites, ok, mais ça doit prendre un temps fou de faire ça. Typiquement, le fait de faire des mises en situation que je vous évoquais là, c'est sympa, mais quand les gens, ils doivent faire des formations, je ne sais pas si vous avez déjà demandé de faire des formations, vous allez mettre vos slides, vous allez faire du contenu brut. Parce que vous n'avez pas le temps de faire de l'interactif, des mises en situation, des choses comme ça. Sauf que c'est précisément ça qui marche. Donc ça, c'est un petit peu le trade-off, où c'était le trade-off jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et en fait, nous, ce qu'on avait essayé de faire au départ, on avait essayé de faire un outil qui permettait à des gens, des experts métiers, des concepteurs, de créer facilement des e-learning de qualité. Et on avait créé tout un ensemble de templates qui leur permettaient de générer des expériences de formation efficaces. sauf qu'en fait, ils bloquaient justement sur ce temps et cet effort que ça demandait. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut rendre plus rapide, plus efficace, la production de formations qui ont réellement un impact. Et donc, c'est là où on a essayé plein de méthodes, beaucoup qui n'ont pas marché. Ça fait maintenant à peu près deux ans. Mais la méthode qui a marché, elle est justement basée sur des IA et des LLM. Alors, avec quelques précisions. Parce que si on plaque juste sur un outil de création de formation, l'IA générative, si on fait juste un plugin ou on met un chatbot dedans, il va y avoir quelques problématiques. Parce qu'il y a deux problématiques bien connues avec l'IA. La première, c'est sa capacité à générer du faux qui ressemble à du vrai. En formation, on doit communiquer des informations qui sont vraies, qui sont justes. Or, l'IA est très très forte pour « bullshiter », c'est-à-dire proposer un contenu qui a l'air d'avoir du sens. Mais en fait, si on creuse un petit peu, ce n'est pas tout à fait ça. Et l'autre problème, c'est que spontanément, l'IA est un peu comme nous. Elle n'est pas très pédagogue. Elle va avoir tendance à faire que des formats descendants, des pavés avec du texte. Et donc, elle va avoir spontanément ces comportements qui ne sont pas forcément ceux qu'on souhaite. Et nous, on ne veut pas générer du contenu. On veut générer du contenu qui est efficace, qui provoque un réel changement chez les gens. Donc, on ne veut pas juste plugger sur un outil. Par exemple, nous, on a un outil auteur de création de e-learning et de formation. On ne peut pas juste claquer une IA générative dessus. Nous, ce qu'on a fait à la place, c'est ce qu'on appelle une IA pédagogique. C'est-à-dire qui va d'abord en fait sélectionner le bon format pour en fait transmettre une information en fonction de l'enjeu. Ensuite, générer du contenu et le transformer véritablement en une expérience e-learning qui va s'appuyer sur une expérience. Nous, on a un outil dans le secteur LXP, expérience apprenant, mais qui va transformer en fait le contenu en quelque chose d'interactif et de puissant. qui fait que les gens vont réellement être capables de se l'approprier. Et donc, comment ça marche concrètement ? La promesse, elle est très simple de notre outil. C'est, imaginez que vous êtes un expert métier, ou par exemple, vous êtes un RH, vous avez fait un petit guide des process de votre entreprise. Vous avez une matière brute. Elle n'est pas structurée comme une formation. C'est juste un contenu. Donc ça, justement, ça ne va pas mener à un changement. On se dit souvent, on balance mon guide, c'est bon, il va se passer quelque chose. Sauf qu'en fait, non. Donc vous, vous prenez juste votre contenu, vous le balancez dans notre IA pédagogique. Notre IA va mouliner ce contenu et réagencer en fait l'information et les formats pour proposer derrière une expérience d'apprentissage efficace. Et l'idée, c'est que le format de cette expérience et les interactions doit être pensé pour provoquer un changement durable dans le cerveau des gens. Donc ça, c'est la promesse. Input, votre contenu brut. Output, le rendre pédagogique efficace pour que les gens soient capables de s'approprier et en faire quelque chose. Très rapidement, je vais vous montrer juste un peu ce que ça veut dire côté apprenant. juste des petits exemples de formats pour que vous compreniez déjà un peu le genre de choses qu'on doit pouvoir faire et qu'on doit pouvoir créer. Par exemple, on va avoir beaucoup des logiques de mise en situation dans laquelle les gens, plutôt que de leur présenter juste l'information en direct, on va leur faire des choix, une situation concrète. Face à cette situation, on leur propose des choix et pour chaque choix, on va leur donner un feedback précis sur le choix qu'ils ont fait. Et ensuite seulement, on va leur donner les messages. On va aussi avoir des cas de figure, par exemple, des formats qui sont un petit peu plus riches, situationnels, ou des formats, par exemple, de flashcards. On a plein d'autres. L'idée, c'est d'avoir le bon format en fonction de l'enjeu. Je vais passer sur les flashcards. Les flashcards, c'est quelque chose qui arrive après ma formation. Et là, il faut que je retourne la carte. J'essaye de répondre par moi-même et je compare ce que j'ai répondu à ce qui était attendu. Et il y a plein de formats, des formats adaptatifs, etc. L'idée, c'est de proposer le bon format interactif à la bonne personne au bon moment. Et donc, tout ça, c'est vraiment des expériences d'apprentissage. Et ça, c'est des choses qui tournaient déjà sur notre outil avant l'IA. L'idée, c'est ensuite de pouvoir proposer des expériences comme ça automatiquement. Et donc ensuite, derrière, à quoi ça ressemble concrètement ? Côté conception, c'est qu'en fait, moi, en gros, si je veux générer mon contenu, en fait, je vais juste... Donc là, par exemple, je suis sur Slack. Je veux transformer mon texte imbitable sur la politique de BSPCE de l'entreprise en un module learning. En fait, nous, dans notre outil, je peux juste balancer mon texte brut et derrière, je vais faire quelques instructions. On pourra revenir sur la manière dont tout ça se passe un peu plus en détail et dans les questions. Mais vraiment, je balance mon texte brut. Et ensuite, ça va vous générer un module e-learning pertinent à partir de ce texte brut. Donc la première chose que ça va faire, par exemple, c'est que ça va découper votre contenu en objectifs pédagogiques pertinents. Et ça va identifier, en fait, ces objectifs pédagogiques. Et ensuite, ça va faire matcher à ces objectifs des formats. Par exemple, parfois, il va y avoir des objectifs. Ça va plutôt être de transposer l'information d'une manière efficace. Il va falloir proposer un format efficace pour ça. Ensuite, d'autres, ça va être plutôt de traiter des erreurs. Et là, vous allez faire des exercices. Donc là, par exemple, vous voyez, ça vous a proposé non seulement l'objectif, mais derrière, un exemple de contenu sur transposition juste d'informations, donc juste des manières digestes et simples de présenter l'information. Et ça peut vous faire la même chose avec des exercices qui sont des exercices assez complexes. Vous voyez, avec des choix vraiment précis que les gens pourraient faire dans des situations, des feedbacks comme donnerait un professeur à quelqu'un qui a fait le choix, qui va leur expliquer pourquoi ce choix est bon ou mauvais. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dans votre texte, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de vous générer. Vous voyez, par exemple, là, j'avais mon texte brut sur les BSPCE et ça me les a transformés en des situations ultra concrètes où on me propose plein de situations et on me demande est-ce que ça, cette situation en termes de BSPCE, c'est possible ou pas ? Donc, on est parti d'une information un peu abstraite et ça me l'a transformé en une mise en situation concrète avec laquelle je peux interagir. Donc ça, c'est vraiment des formats riches que vous pouvez proposer directement grâce à l'IA et qui ont à chaque fois été pensées pour être efficaces. Alors, évidemment, après un workflow, on y reviendra, c'est une V1, les gens peuvent revenir dessus, éditer, ils peuvent demander de régénérer aussi. Donc, chaque petite granule, chaque petit contenu qui a été créé, on peut dire, ah ben ça, comme vous me l'avez fait, ça ne convient pas, est-ce que vous pouvez me le refaire ? Et donc, c'est un flow qui permet, en fait, véritablement, c'est ce qu'on appelle un agent, du coup, qui va se plugger, en fait, sur les workflows existants de l'outil, générer des expériences d'apprentissage à partir d'un outil de création et accélérer, en fait, ce processus. Voilà un petit peu pour comment ça se présente. Comment on fait ? Alors, la première chose, et ne vous attachez pas trop au détail de cette slide, l'idée, c'est qu'il y a tout un travail préalable qui s'est fait avant l'IA. Et ça, c'est un travail métier, c'est un travail d'expertise en sciences cognitives et en pédagogie, et c'est un travail de modélisation de l'information. On peut presque appeler ça un langage pédagogique. Quelles sont plein de manières possibles de transposer une information pour que ce soit efficace ? Parfois, ça sera plus avec un exemple. Parfois, ça sera plus de manière théorique et ensuite avec un exemple. Parfois, directement avec de l'interactif. Quand est-ce que c'est le cas ? Quand est-ce que ça ne doit pas être le cas ? Quelle forme ça doit avoir ? Il y a plein de recommandations de recherche très concrètes sur comment faire ça. En fait, on a modélisé ces choses-là pour avoir des standards sur lesquels se baser. Et c'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on entre dans une logique de prompte. Donc là, par exemple, dans ce que vous avez vu, ça se passe de manière très simple. En fait, vous avez en entrée l'input. Ça, c'est le contenu brut de la personne. C'est très important d'avoir le contenu brut, notamment pour régler cette problématique que j'évoquais avant de l'expertise. L'IA, elle a besoin de s'appuyer sur quelque chose de réel, de concret. Et donc, c'est l'expertise. Sinon, elle va inventer, sinon elle va affabuler. Vous commencez vraiment par mettre dans les promptes le contenu brut de la personne. Ensuite, vous allez aussi laisser à la personne la possibilité de préciser son objectif. Je veux que mon module e-learning, ce soit plus pour aider les gens à appliquer, par exemple, des points. Ou je veux plus que ce soit pour aider les gens à mémoriser des choses. Donc ça, c'est ce que vous avez à l'entrée. Ensuite, en fonction de ces choses-là, nous, on va avoir une sélection du bon type de prompt pour d'abord découper le contenu en séquences pédagogiques. Donc, on parle de l'input, mon guide, mon PPT, peu importe. Et d'abord, en fonction de mon objectif et de ce texte, moi, je pense que la séquence pédagogique, ça devrait être ça. D'abord, je vais traiter tel point de telle manière. Ensuite, il y a les points de telle autre manière. Donc ça, c'est un premier prompt qui va récupérer ces informations, une première série de prompt. Et ensuite, une fois qu'on a généré, du coup, nos granules, donc les granules, c'est des petites activités qui correspondent chacune à un format et à un objectif pédagogique, on va avoir des générations et des promptes pour chacun et chacune de ces granules. Avec à chaque fois, en deux temps, pareil, un prompt de sélection qui va aller récupérer, en fait, une sorte de template pédagogique. Parce que pour chaque granule, il y aurait plein de manières possibles de présenter l'info ou de faire un exercice. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer les informations d'avant, notamment l'input, et dire, vu le texte et vu l'objectif, quel serait le template qui serait le plus approprié ici ? Et là, pareil, il y a plein de règles sur comment on définit ces templates pour que ça propose au bon moment. Et c'est seulement une fois qu'on a sélectionné le bon template que du coup, on a un prompt qui va littéralement générer le contenu. Et donc, ça, c'est ce que vous allez avoir à la fin. Votre module, par exemple, ça va être la somme de l'ensemble des granules que vous allez générer. Mais à chaque fois, avec cette approche en plusieurs étapes. On parlait d'enchaînement et de risque de perte de données. Nous, on le traite justement en ayant toujours un peu en mémoire le contenu. Parce que c'est très important d'avoir en tête justement l'expertise. Et dès qu'on rentre dans des problématiques vraiment de fond, où il faut qu'on fasse des formations de qualité, parfois, c'est sur des problématiques de sécurité. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Il faut que les choses, elles soient ancrées dans le réel et dans l'expertise des gens. Donc, ça, c'est un petit peu la méthode ensuite en termes de prompt. Ensuite, comment est-ce qu'on fait les promptes par prompt ? Donc, ça, c'est le prompt engineering. Donc, en gros, on commence par récupérer la matière initiale. C'est ce que j'évoquais, fournie par le concepteur. Plus, lorsque c'est applicable, les résultats des prompts précédents. Donc, là, si on est dans une chaîne, parfois, on va pouvoir récupérer justement des choses qui se sont passées avant. Dans tous les cas, nous, on a besoin de récupérer l'info de base. Parce que sinon, ce qu'on appelle le contexte, il va perdre le contexte. Il faut l'expertise fine justement de l'expert de telle ou telle machine. On ne va plus la retrouver dans les contenus. Ça, ça serait un gros risque. Donc, d'abord, je me base sur mon contenu. Ensuite, il faut spécifier de manière très très fine le format attendu. Et ça, c'est de l'expertise métier. C'est des choses sur comment est-ce qu'on rédige, par exemple, un exercice de qualité. Comment est-ce qu'on fait en sorte que, si on fait un QCM, les alternatives, les choix qu'on peut faire dans le QCM soient réellement pertinentes. Il y a plein de conseils sur les manières de les rédiger qui sont applicables et qui font qu'on va avoir des formats qui sont plus pertinents. Ensuite, il y a un gros sujet, notamment, qu'on peut faire tourner sur des outils qui existent maintenant, qui est le sujet de parsing, qui est le fait de faire rentrer l'output du LLM dans des champs. C'est-à-dire que là, l'objectif, en fait, moi, en tant qu'outil de e-learning, j'ai déjà spécifié que ça, par exemple, c'est le champ avec mon message clé. Ou ça, c'est le champ avec le choix de tel ou tel exercice. Et ça, c'est des champs qui ont déjà un sens dans notre plateforme et qui correspondent déjà à des interactions. Donc là, ce qui est important, c'est que la bonne information corresponde au bon champ et donc d'avoir bien structuré vraiment son prompt pour que ça sorte à la fois la bonne information mais au bon endroit et qu'ensuite, derrière, toute l'expérience apprenant s'ajuste. Voilà. Et souvent, on a besoin derrière de rajouter des instructions supplémentaires, souvent en fonction des tests et des itérations sur ce qui a marché ou non. Donc, très rapidement sur la structure. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette slide-là. Mais d'abord, on va commencer par, par exemple, récupérer le texte précédent. Ensuite, préciser le format. Donner un exemple de parsing. Donc, comment est-ce que ça doit être structuré. Et ensuite, des instructions supplémentaires. Donc là, la récupération, ça peut être un truc aussi simple de commencer par lire attentivement le texte ci-dessus. Et donc là, il y a quelque chose qui permet de récupérer le texte en question. Ensuite, spécification du format. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais écrivez un exercice par catégorie qui a telle ou telle propriété. Donc, c'est là où la partie un peu, notamment expertise métier doit arriver. Ensuite, le parsing, c'est donner un exemple, mais pas un exemple rempli. C'est un exemple de format qui doit rentrer dans les différents champs. Donc là, par exemple, mon exercice, il a une situation initiale, une question, des choix, des feedbacks. Et donc, en fait, il faut que ce soit parsé, séquencé par rapport à ces différents champs pour qu'ensuite, ça rentre dans notre expérience d'apprentissage. Et puis ensuite, on va rajouter des instructions qui sont un peu presque des checks de qualité de ce qui va être produit. Par exemple, chaque option, et là, on reprécise les options dans un exercice, doit correspondre à une erreur réelle que les gens pourraient faire, blablabla. Et donc, c'est une sorte de checklist, un peu des critères de qualité que doit remplir le contenu. Donc ça, ça va être une structure typique de prompt. Ça demande beaucoup de temps et d'efforts d'arriver à ensuite des résultats qui sont vraiment qualitatifs. Et nous, on se rend compte en mettant ça un peu en production, parce qu'on a ça en production depuis maintenant plus d'un an. C'est d'abord que sur ce volet-là, l'expertise scientifique et métier est absolument indépassable. C'est-à-dire que les personnes qui vont réussir vraiment à rentrer dans notre crew de prompt engineering, on a des gens qui sont vraiment aussi des ingénieurs pédagogiques et des experts en sciences cognitives qui sont spécialisées dans la manière de structurer l'information et qui vont s'arracher les cheveux pour des petits détails dont la plupart des gens se foutent, mais qui vont faire une énorme différence sur est-ce que mon exercice est bidon ou non, est-ce que mes alternatives sont trop évidentes, est-ce que je donne des indices, on pourra y revenir, et qui comprennent pourquoi c'est le cas et comment on structure un contenu pour que ce ne soit pas le cas. Et en fait, ce travail-là, très très fin, si on est juste sur la partie tech et performance du LLM, on loupe ça. La deuxième chose, c'est les approches, ce qu'on appelle en shot, de donner des exemples concrets de ce que doit produire le LLM dans ses promptes. Ça a tendance à ne pas trop marcher chez nous parce que nous, on doit faire des choses qui sont universelles. On doit faire des exercices qui pourraient aussi bien marcher pour une recette de cuisine, un bout de code, sa lettre de motivation, vendre tel ou tel produit. Et donc, en fait, ces formats, ils doivent marcher à chaque fois. Donc, quand on donne des exemples, le risque, c'est un peu le overfitting, c'est qu'après, l'IA va trop se caler sur les exemples. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est des structures réplicables, universalisables de l'information elle-même. Et donc, c'est ça, en fait, sur lequel on doit travailler. Et lié à ça, justement, pour précisément bien contrôler la structure, il ne faut pas hésiter à sur-découper son format. C'est-à-dire que même une petite granule chez nous, il y a plein de soutiens, en fait, dans cette granule et de sous-blocs qui peuvent correspondre parfois à des contenus qui sont de l'échelle d'une phrase, en fait. Et juste la manière de crafter cette phrase-là, en fait, elle est très importante. Et donc, c'est, si vous voulez avoir des résultats ensuite qualitatifs, pas hésiter à vraiment spécifier de manière très très fine la structure, le format de vos contenus. Quelques difficultés qu'on a rencontrées quand on a essayé de mettre en place ces outils. Alors celui-là, il est énorme. C'est le problème du négatif. C'est la difficulté de dire à une IA de ne pas faire quelque chose. C'est comme un humain, quand on leur dit, quand on nous dit ne pas penser à un éléphant, on pense à un éléphant. Là, l'IA, c'est pareil, on leur dit ne faites pas ça, elle va faire ça. Pour contourner ça avec le LLM, il y a plein de manières de faire, mais ce qui fonctionne généralement bien, c'est plutôt que de dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est de donner un exemple très très précis justement de ce qu'il faut faire, avec un format justement d'une importance de ce parsing, ou jusqu'à l'échelle de la phrase. Au lieu de dire ça à tel ou tel moment, dis plutôt ceci. Typiquement, nous, on avait une problématique sur le feedback. Quand on donne du feedback aux gens après qu'ils ont fait un choix, en fait, on a une possibilité dans notre outil que les gens puissent se recorriger derrière. Sauf que l'IA, toute seule, elle va avoir tendance à donner la bonne réponse quand elle donne le feedback. Alors qu'en fait, on veut que la personne puisse se corriger elle-même. Donc, si elle a donné la bonne réponse, ça ne sert plus à rien. Et donc là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire à l'IA, et au passage, ne donne pas la bonne réponse. Il faut plutôt lui dire, pose une question qui interroge la prononce. C'est un exemple, mais vous voyez, c'est vraiment ce niveau-là qui va permettre ensuite d'avoir un niveau très très fin, exactement ce que vous voulez en termes de résultats. Ça peut prendre beaucoup de temps aux gens qui travaillent dans notre groupe de travailler juste sur ce problème du négatif. Parce que dans formation, il y a beaucoup d'éléments où il ne faut pas dire certaines choses pour que la personne apprenne. Voilà, donc spécifiez finement ce qu'il faut dire à la place. Le problème de l'indite, c'est un peu le même, mais pas exactement. C'est les IA génératives, encore plus la manière dont on les a entraînés avec le Human Reinforcement Feedback, etc. Elles ont tendance à être un peu bonnes élèves et à dire ce qu'on veut entendre. Et le problème, c'est que parfois, on a besoin de précisément l'inverse pour que les gens apprennent. Typiquement, parfois, on a besoin de faire un exercice où il y a des choix que les gens pourraient faire. Et ces choix, ils sont faux et pas les bonnes choses. Et donc, en fait, là, l'IA, si on la laisse tourner toute seule, elle va avoir tendance à donner des indices. Comme les êtres humains, d'ailleurs. Nous, on a beaucoup travaillé avec des pédagogues ou des gens qui essayent de faire des exercices. On demande un choix à l'apprenant. Qu'est-ce que vous faites ? Option 1, vous faites uniquement ceci. Ou vous vous contentez de blablabla. Évidemment, je sais que ce n'est pas l'option parce que forcément, c'est faux. Si on dit que vous vous contentez de faire ça, c'est qu'il y a une meilleure option. L'IA, elle tombe toujours dans ce panneau toute seule. Elle va vouloir donner un indice. Donc là, pareil, il y a plein de techniques. La technique que j'évoquais tout à l'heure fonctionne aussi. Par exemple, il y en a une qu'on a essayé et que je trouve assez marrante. C'est ce que j'appelle tirer un champ à blanc. C'est-à-dire qu'elle a très envie de donner un indice. Plutôt que de l'empêcher de faire et de dire ne le fais pas, on le laisse faire et ça, on met ça dans un bocal quelque part et on dit en fait, ça, on ne va pas l'utiliser. Mais par contre, reprends ça, mais fais-le moi mieux, s'il te plaît. On prend une autre alternative qui est moins bidon que celle-là. Et c'est celle-là que je vais retenir pour méchant. Ça, c'est le genre de choses très, très concrètes, mais qui à la fin vont avoir un impact énorme sur la qualité de ce qui est produit. Donc ça, c'est comment on va faire un petit peu le front-engineering. Parfois, il y a des ratés. Notamment, je ne vous ai pas évoqué la partie multimodale, mais on a voulu aussi rajouter la sélection d'images, donc pas juste du texte, pour accompagner notamment les formats. Et on s'est basé au départ sur la sélection dans une banque d'images de l'image la plus pertinente pour illustrer tel ou tel point sur la base de mots-clés. Sauf que parfois, il y a des contresens. Et du coup, par exemple ici, on a un texte sur la masse salariale. Et en fait, ça me sort une image de messe. Parce que messe, c'est mince en anglais. Et donc voilà. Ou renforcer les comportements positifs. Et là, on est en train de parler d'employés d'une entreprise. Et en fait, ça me montre un chien. Et donc voilà. Parfois, pour vous dire, parce qu'on n'est encore une fois sur des choses qui sont arrivées en production, on a des clients qui sont arrivés nous voir en disant « Mais vous savez, Liam a proposé une paire de fesses sur un contenu. » Ok, bon. On va peut-être voir cette approche. Donc, il faut vraiment être très prudent sur la génération de contenu. En particulier, si c'est universalisable sur un ensemble de problématiques et sur des usages aussi larges que la formation. Ou c'est les utilisateurs qui se saisissent et qui peuvent créer des choses sur plein de contenus. D'où l'importance vraiment de cette approche très très fine du contrôle qualité, de la manière d'avoir vraiment un impact sur l'ensemble des champs de ce que les gens peuvent créer et des standards. Un autre point important dans la mise en prod de ces outils, c'est le testing et l'amélioration continue. Alors, nous, on prend ça très au sérieux. Non seulement on fait des prompts, mais on les teste. On voit comment ils marchent. Et là, pareil, on a besoin d'intervention humaine. On a besoin d'intervention métier. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer par définir des critères de réussite pour nos prompts. Et on va dire, ok, là, notre prompt de granularisation, notre prompt de découpage pédagogique, on a besoin qu'il soit exhaustif. On a besoin qu'il soit fidèle. On a besoin qu'il ait une cohérence narrative. Et on va définir ces critères de réussite. Ensuite, on va choisir des textes qui sont représentatifs du genre de choses que les gens pourraient utiliser dans l'outil. Il faut que ce soit très varié parce qu'un outil de e-learning, encore une fois, il faut que ça marche sur tous les sujets, les maths, des choses très très soft skills, etc. Donc, on prend des exemples de sujets variés et on teste le prompt actuel et le nouveau prompt sur plein de cas de figure, plein de fois. Et on est obligé, en fait, aujourd'hui, pour que ce soit vraiment pertinent, de le faire à la main. Et on est obligé de dire, en fait, voilà le score de ces caractéristiques sur ces différents paramètres. On pourrait le faire autrement, mais on observe qu'en termes d'efficacité du résultat, pour l'instant, c'est plus fiable. Et nous, on a des impératifs. On y reviendra là-dessus sur la qualité. Voilà un petit peu comment on s'y prend. Et donc, sur les résultats, c'est important d'avoir en tête qu'on ne veut pas que c'est quelque chose qui tourne. Et on observe déjà des résultats assez importants. Le premier, c'est en termes de conception de e-learning. Depuis qu'on a mis en prod, on a économisé, on estime, l'équivalent de 12 000 jours de travail. Sachant que 12 000 jours, je crois que c'est à peu près 32 ans. J'ai 32 ans. Donc, potentiellement, j'aurais pu passer toute ma vie jusqu'ici, au lieu d'être heureux et de voir des couchers de soleil, à créer des modules e-learning. Et donc ça, voilà, ça m'a été économisé potentiellement par notre outil. En tout cas, sur un ensemble de personnes importants. Donc ça, c'est vraiment des résultats qu'on observe. Et on l'observe aussi chez nous. Parce qu'en fait, chez Didask, on a une agence interne qui doit créer justement des modules e-learning pour les clients en utilisant notre outil. Et on a des impératifs de production, donc de vitesse. C'est un peu comme la problématique qu'on avait d'ailleurs sur le jeu vidéo, où on devait répondre vraiment à des clients qui ont des exigences, ou des utilisateurs qui ont des exigences. Voilà, c'est le cas. Et donc nous, on doit créer nous-mêmes des modules pour nos clients. On doit le faire vite. Et il faut que ça réponde à leurs standards et leurs exigences de qualité. D'où tout ce travail cognitif, etc. On ne peut pas faire l'économie de ça. On ne peut pas juste dire, j'ai mis du contenu et ça va passer. En fait, à la fin, sinon le client, il vous le renvoie à la figure. Donc, c'est non seulement aller plus vite, mais aller plus vite à une version où le client ne vous le renvoie pas dans la figure. Et il vous dit, ah ok, ça c'est bien, ça, ça va vraiment avoir un impact. Voilà. Et l'autre chose, c'est un petit peu la démocratisation de la création de contenu pédagogique. Ce qui se passe généralement, c'est que c'est uniquement des ingénieurs pédagogiques qui créent, des gens dont c'est le métier de créer des modules de formation. Maintenant, c'est les experts métiers, donc parmi ceux qui utilisent notre outil. Et on s'en est rendu compte typiquement parce que désormais, depuis qu'on a mis l'IA pédagogique, on a trois quarts de nos clients qui l'ont utilisé en quelques mois. Voilà un petit peu pour les résultats. Donc, encore une fois, c'est assez indispensable pour nous. Aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer à la fois en termes de génération de revenus pour nous, mais même au quotidien dans notre production de modules. Et donc, je serais ravi de répondre à vos questions pour un peu plus de détails, si vous voulez en savoir plus. Alors, merci beaucoup Philippe. On a le temps pour une question. Ça veut dire que tu as créé la société sans avoir l'IA Générative en tête. Et ça a été un basculement assez important, aussi bien en termes d'organisation que de recrutement, que de formation. La formation, en plus, c'est ton truc. Donc, comment vous avez géré ce virage? D'ailleurs, quand et comment vous l'avez géré? Alors, quand c'était... En gros, on a vraiment commencé à le mettre en place en 2022. On a eu la chance de pouvoir commencer à expérimenter, d'ailleurs, sur les IA Génératives, quelques mois avant que ça commence à exploser avec chat, notamment en GPT. Parce qu'en fait, au début, on cherchait d'abord, même après, à faire nos propres modèles. Ensuite, on s'est rendu compte, en fait, que pour ce qu'on voulait faire, les modèles existants fonctionnaient très bien. Et donc, on a commencé à faire des expériences. En fait, c'est la conviction interne. Ça s'est fait surtout par l'efficacité redoutable du truc. Et c'est ça l'importance, justement, de partir d'un besoin réel. On ne s'est pas dit, ah, l'IA, il faut qu'on fasse quelque chose avec l'IA. C'était plutôt mince, ça prend trois plombes de créer des modules de qualité. Comment est-ce que je vais réussir à faire ça ? On tente des approches. Celle-là, elle marche. Et à partir du moment où ça marche, et je vois, regarde l'exercice que ça m'a fait, il est nickel. Regarde l'approche. Ben, c'était assez facile de convaincre les gens, en fait, en interne, que c'était là qu'il fallait aller. C'était même pas commercial. C'était juste, en fait, c'est ça qui marche, tout simplement. Et après, oui, ça a beaucoup changé. Ça a tout changé, en fait, chez nous. Et ça a changé, bon, en partie de ce qu'on va vendre, mais ça va changer notamment notre outil, qui, évidemment, est considérablement enrichi. Il permettait d'aller plus vite pour créer avant. Il permet d'aller encore plus vite maintenant. Mais ça a aussi changé les process. C'est-à-dire que, typiquement, avant, les gens, par exemple, en interne chez nous, qui étaient des ingénieurs pédagogiques, ils travaillaient tout de zéro, forcément. Et donc, ils ont dû apprendre à travailler avec ces outils. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que ça pouvait valoir le coup d'avoir, dans notre même équipe interne de gens qui créent, en fait, des gens qui vont véritablement travailler sur les contenus, sur un client en particulier. Je te fais une formation sur la sécurité alimentaire. Et des gens, en fait, qu'on détache de notre équipe pédagogique pour contribuer au prompt engineering et pour faire des boucles, en fait. Donc, presque, ils vont dans une logique d'architecte pédagogique, entre guillemets, qui vont voir la chose de manière un peu plus abstraite au niveau de la structure de l'information et qui font des boucles d'aller-retour avec les concepteurs qui sont en train de travailler sur tel ou tel sujet concret. Ah ben, voilà le nouveau prompt. Est-ce qu'il marche pour toi ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Et ensuite, on améliore en continu. Donc, ça, c'est la partie process et le changement des process internes aussi, quand on met en production ce genre d'outils. C'est absolument phénoménal. Merci encore une fois, Philippe. Donc, c'est malheureusement sur ces belles paroles que les présentations touchent à leur fin. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment très, très bien qu'il puisse y avoir un événement qui puisse, voilà, durer toute une journée, on va dire, pour laisser le temps de discuter entre les interventions, avec les speakers et puis avoir le cœur de l'écosystème qui puisse s'exprimer sur l'IA. Mais à ce sujet, je laisse Maxime et Damien s'exprimer. Bonjour. Donc, Maxime a lancé un petit concours en début de soirée. Et donc, nous avons les résultats. Et donc, je vais vous donner les quatre noms des personnes qui seront cordialement invitées à cette conférence qui a lieu dans un mois. Donc, on a Étienne Dankouasme. Bravo. Nous avons Ahmed Lafdal. Je vous contacterai sur LinkedIn justement. On verra ça après. On a Karen Natacha. Bravo. Et le dernier, Timothée Lévi-Lalier. Donc, félicitations à vous quatre. Et n'hésitez pas aussi à venir quand même, à partager l'événement. Et alors, on a des pizzas. Voilà. Ils ont eu la bonne idée d'acheter des bonbons. Et j'ai un gros problème avec les bonbons. Donc, voilà. C'est un problème. Merci. Et bonne soirée à tous. Merci à tous les speakers ce soir. Voilà. Donc, malheureusement, on est un peu serré dans les temps. Il faut vraiment libérer le local à 22 heures. Donc, on fait le cocktail bien. On mange les pizzas. On discute. Et bon networking. Bonjour.